Dans cette vidéo, on va parler de la compo slash augmente, build different, qui est de très très loin mon augmente préféré à jouer, c'est vraiment trop trop bien, et il y a énormément de choses à dire dessus. Actuellement, on platine plus au moment où je tourne la vidéo, elle a 4,19 d'average, 0,05 de pick rate, forcément elle n'est pas souvent proposée et pas tout le temps sélectionnée, 8,7% de win rate et 57,5% de top 4. Donc c'est une compo où de base, il n'est pas forcément évident de faire un top 1, parce qu'il y a des compos qui vont caper plus haut, sauf critères, et souvent qui ne va pas être forcément joué 100% exactement correctement comparé à ce qu'il faut, et il y a plein de petits détails qui ont fait la différence, mais cependant tu peux voir 4,19 d'average, c'est extrêmement haut, build different c'est très 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 fort et très intéressant à savoir le jouer sur ce set et sur ce patch, donc c'est une dinguerie build différente. Il y a plein de persos qui vont bien tourner autour, il y a beaucoup de choix à faire, parce que pour rappel, build different ça te demande de faire des personnages qui ne sont pas de la même famille, donc il ne faut pas activer de synergie à gauche, donc ça veut aussi dire que tu peux mettre plusieurs fois les mêmes exemplaires de la même unité, mais ça veut aussi dire que tu dois faire des choix. Alors imaginons un choix très commun que tu dois faire, c'est Gwen ou Sura, c'est Nasus ou Varus, parce que tu ne peux pas mettre les deux, vu que ça s'active à deux Fire ou ça s'active à deux Warriors. On va voir ces différentes options, on va voir comment jouer la compo au stage 2, au stage 3, au stage 4, quel est le game plan en général, sur qui mettre les objets, on va voir absolument tout ce que tu as besoin de savoir pour faire d'excellents résultats dans tes parties avec build different. Le game plan en général de cette compo, il est relativement simple, c'est d'aller au niveau 8 et faire des 4 costs. Ça c'est la version très très simplifiée, c'est que tu joues ton strongboard, tu joues les unités qui passent 2 étoiles, mais je vais revenir après, sur les stages 2, 3, 4, etc. Mais l'idée c'est que tu vas évoluer, et tu n'auras pas de mal à évoluer dans la partie, parce que tu fais des compos beaucoup plus facilement, parce que toi tes seuls critères, c'est que tes unités passent 2 étoiles. Imaginons que tu peux très bien jouer un blitz 2 étoiles, je vais vider un petit peu le board, je te donne les grandes lignes, comme ça au moins tu les as le game plan en général de la compo une fois que tu as cliqué dessus. Imaginons que tu vas mettre un blitzcrank, tu vas mettre une hélice 2 étoiles, imaginairement que c'est les persos là qui viennent dans tes shops, il n'y a pas de problème, c'est les persos que tu vas monter, que tu vas jouer, ça va être extrêmement fort, et après si tu as un start AP, tu vas jouer un truc AP en backline derrière, qui ne synergisent pas avec le reste, imaginons une Zoé, tant que tu n'as pas les synergies, on est bon, tu fais une Zoé, deux items, imaginairement que tu as une Zoé Chosine, tu fais une Zoé Chosine, ce n'est pas un problème. Il faut savoir que les objets ne sont pas un frein, parce que dans tous les cas, tu as des porteurs plus tard sur lesquels tu pourras retomber, mais ça on y reviendra plus tard. En tout cas, le plan en game plan général, c'est ça, c'est de faire des deux stars, tu avances dans ta partie, quand tu trouves des cas de cost, tu cliques les cas de cost, et tu commences à les rentrer dans ton terrain, tu vas jusqu'au niveau de 8, et à partir de là, tu fais plein, plein de cas de cost. Et tu n'hésites pas à rentrer plusieurs fois la même unité, ce qui va te permettre, entre autres, de pouvoir avoir comme win condition, le fait de les faire 3 étoiles. Parce que si par exemple, tu as deux Time Kench 2, et qu'il n'est pas Contest, bon, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais imaginons que tu as deux Time Kench 2, et qu'il n'est pas Contest, s'il n'est pas joué dans d'autres bandes, et bien tu auras de grandes chances de pouvoir à un moment, faire un troisième Time Kench, et à un moment, il va passer deux étoiles, et c'est-à-dire un Time Kench 3. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes de la compo, si tu ne fais pas de famille, tu fais tes deux étoiles, tu veux niveau 8, et quand tu vois des cas de cost, tu les rentres sur ton terrain. Maintenant, on va arriver dans un peu plus de détails, un peu plus d'infos. On va regarder pour cela les stats des unités, pour savoir lesquelles marchent bien, en buts différentes, et lesquelles sont moins intéressantes. Donc ça, c'est vraiment les stats de fin de partie, en let's game, quand la partie est finie, ça, c'est les stats des unités, quand elles étaient dans les compos builds différentes. Un premier truc que je vais te montrer, qui est assez évident, mais il est quand même intéressant de le voir, c'est que les Nasus finissent à 3,82 dans la compo, les Varus à 4,41. Donc clairement, tu ne veux pas jouer Varus, tu veux jouer Nasus dans la compo. Ce qui, en plus, te permet de ne pas avoir le blaster de Varus, ce qui, du coup, te permet de rentrer Smolder, qui est la meilleure légendaire à rentrer dans la composition. Ou une des deux meilleures, en tout cas. Mais avec, genre, tu vois, Diana, par exemple, tu vois, je pense à Diana, elle est à 3,56, il est à 3,44, mais Smolder, c'est incroyable. C'est d'ailleurs qu'en général, tu tournes autour des 4 costs, déjà, parce que du coup, tu peux faire plein de 4 costs 2, et c'est fort. Et le fait que tu n'aies pas tes synergies de famille et juste le buff de biliférence ne suffit pas à compenser le fait qu'en late game, les gens ont des grosses synergies. Donc il te faut un board plus fort que les autres pour pouvoir être plus fort. Il te faut un board qui coûte plus cher, si tu veux, en or, en comparaison, parce que toi, tu n'auras pas la même avantage d'avoir, par exemple, des unités, des cheaters sur des synergies verticales qui vont apporter quelque chose. Là, non, toi, toutes tes unités doivent apporter concrètement quelque chose sur le terrain. Elles doivent taper, elles doivent tanker, elles doivent apporter un truc. Donc ça, c'est super important entre les deux. Ensuite, on peut se poser la question du coup du Fiora ou Gwen. Donc si on garde les Fiora 2 qui portent 3 items dans la compo, elles finissent à 3,72 et les Gwen 2 qui finissent avec 3 items dans la compo sont à 4,14. Donc on peut voir que Fiora, se débrouille vachement mieux que Gwen dans la compo. Cependant, contrairement à l'instar de Nasus où là, c'est une valeur sûre, de mon point de vue à moi, Gwen, c'est pas grave, tu peux très bien prendre, si t'as des Gwen qui viennent et pas des Fiora qui viennent et en plus, imaginons que t'as un stuff Gwen, c'est tout à fait possible, imaginons que t'as une hoge, un spell crit, ce genre de choses et t'as joué des persos autour, bah tu peux très bien jouer Gwen et pas Fiora, c'est pas ridicule non plus. C'est juste que Fiora va s'énergiser plus avec l'attaque speed que Gwen qui elle, va être beaucoup plus au seed lock sur son animation de spell, donc elle est moins efficiente dans la composition, mais ça reste une très très bonne unité stand-alone, Gwen, donc c'est pas grave, si t'as des Gwen, il vaut mieux jouer Gwen 2 que de rester focus et de dire non, je mets que des Fiora. Écoute, si t'as pas de Fiora et t'as des Gwen, tu mets des Gwen, c'est pas grave. Ensuite, on va regarder les stats un petit peu individuelles des unités quand elles sont dans la compo et leur pick rate, donc on voit tout le temps des Tam Gensh, ce qui est relativement normal parce qu'il n'y a pas d'autres arcana forts. Enfin, Xerath, il a son propre trait, donc Xerath n'active pas pile différente. Et Vanguard, c'est pareil, le deuxième Vanguard, c'est un 3-cost, c'est mort 2, donc forcément, Tam rentre dans la compo, 4.16, ça reste très propre pour le pourcentage qu'il a d'utilisation. Olaf, c'est pareil, c'est le meilleur hunter, donc tu peux très bien le rentrer dans la composition, il ne te décevra pas, 4.19, c'est très correct. Tariq, à part Diana, qui est du coup une meilleure unité à rentrer et qui, tu peux le voir, a des meilleurs résultats, donc il vaut mieux mettre Diana que Tariq tous les jours, largement. Tariq, c'est une unité que tu peux rentrer qui est à 4.23, ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas ce qui va de carry, mais ça reste une bonne unité quand même. On a Rise à 4.22, Rise, il bénéficie beaucoup de l'attaque speed, donc ce n'est pas du tout une mauvaise unité à mettre et à gear et tu devrais pouvoir faire des top 4 sans trop de problèmes avec des Rise dans ta compo. Kalista, Kalista, c'est un carry potentiel, si par exemple, sur le chemin et en early, quand tu avais des kibis différentes, tu avais des ginsous ou des items en tout cas de AD carry, tu peux jouer Kalista en carry dans la compo, ce n'est pas du tout un problème. Pendant, comme tu peux le voir, Kalista, c'est 4.23 dans la compo, par exemple, Rakan, c'est 4.03 parce que c'est le meilleur préserveur vu que Moriola a son propre passif, donc tu dois choisir en faillerie, c'est pour ça que je te dis ça, entre Kalista, Rakan et Milio, et tu peux voir, Milio, il a 3.46, Rakan, il a 4.03 et Kalista, il a 4.23, donc Kalista est statistiquement celle qui s'en tire le moins bien dans la compo à être rentrée en tant que carry. Cependant, 4.23, ça reste très correct et si on regarde du coup une Kalista sur laquelle tu vas mettre tes stuff parce que tu auras des stuff de carry AD, imaginons, ça reste 3.74, une Kalista 2, 3 items dans la compo ce qui reste très très ok. Donc ça, ça va vraiment dépendre de tes items très très majoritairement et de ce que tu vas toucher. Ensuite, Nami, alors ça c'est impressionnant parce qu'on peut ne pas y penser, moi en tout cas j'y pensais pas la base, pour moi Nami il lui fallait à tout prix match pour être forte, mais c'est vrai que du coup le fait qu'elle ait beaucoup d'attaque speed via la compo, ça lui permet de beaucoup cast et en réalité Nami s'en sort très très bien dans la compo. Elle a 3.90 average à être entrée dans les compos et c'est vrai qu'elle n'est pas contest sur Mage et du coup elle n'est pas non plus contest sur Eldritch donc tu peux très bien rentrer Nami, ça ne te coûte absolument rien comme synergie. C'est très très efficace de rentrer Nami et d'ailleurs Nami sur laquelle tu vas mettre du stuff se porte également très bien. Donc là si par exemple tu regardes Nami elle a 3.43 quand même tu vois. 3.43 Nami avec 3 items c'est un délire quoi. C'est très très fort. Ensuite Camille moi je te recommande vraiment pas de jouer Camille on n'a pas l'impression c'est bien parce que c'est une légendaire elle a pas un deuxième tri etc. Mais déjà c'est une légendaire et t'as envie de jouer la compo 8 donc il n'y a pas beaucoup de légendaire que t'as envie de rentrer et c'est pas forcément les gens de l'affaire de stars mais surtout d'ailleurs tu peux voir là à quel point c'est joué incorrectement cette compo entre autres c'est que déjà il y a presque autant de Nasus que de Varus les gens ne savent pas tu vois n'ont pas les connaissances mais il y a beaucoup plus de Camille que de Karma pourtant quand tu regardes bien que Karma soit un 4 cost Karma a un meilleur résultat 3.17 versus 3.82 je viens de dire la 10 c'est pas monstrueuse moi je t'assure que Karma dans cette compo c'est une dinguerie et tu veux vraiment 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 jouer Karma et je pense qu'il y a plusieurs biais de méconnaissances notamment le fait que les gens pensent que Karma c'est contest tu ne peux pas la jouer que si t'as pas Karma 2 c'est nul etc non pas du tout Karma n'a pas besoin d'être stuffé dans la compo elle peut l'être elle est un très bon porteur de Morello etc elle peut l'être mais elle peut être un carry de la compo mais Karma n'a pas besoin d'être même en 2 stars dans la compo ni d'être un carry de la compo ni d'avoir d'objet c'est juste que Karma c'est crack broken c'est crack broken parce que Karma de base elle a son truc qui dit que même une Karma 1 elle va te foutre le heal de 8% sur tes alliés et là on est quand même sur des gros 4 costes de front 8% c'est une dinguerie et en plus elle met une bonne dot et en plus elle te porte excellemment bien le Morello et vu qu'elle a beaucoup d'attaque speed et qu'elle a que 32 mana elle va la foutre partout sa dot donc même une Karma 1 c'est extrêmement fort dans la compo donc ça c'est tu vois c'est des détails comme ça il faut vraiment les avoir et sinon c'est beaucoup moins efficient et Karma je vais te montrer aussi des parties plus tard où elle est jouée en carry mais moi maintenant c'est une dinguerie donc comme dit Diana c'est strictement mieux que Tariq mais il faut la toucher on a vu le cas des deux fae on a vu le cas de Gwen Nora est haute mais Nora active best friends qui est un trait ce qui fait que je sais pas en vrai si ça ne l'améliore pas du fait qu'elle a les Yumi il me semble que ça serait logique que ça ne l'améliore pas peut-être que le trait est juste lié à Yumi et pas à Nora peut-être qu'il peut y avoir un buy comme ça qui expliquerait qu'elle soit à 367 sinon c'est juste que c'est une bonne unité en plus à rentrer Briard a son propre trait donc je ne te conseille pas de la rentrer Morgana c'est pareil Xerath c'est pareil donc tu peux très bien les jouer juste ils seront ni Witchcraft ni Preserveur et ils n'auront pas le bonus de build différente donc ils n'auront pas les HP bonus et les taxpeed souvent tu ne rentres pas ces unités là dans ta compo et ce n'est pas optimisé il y a des bails avec Sidra où tu vas jouer une Sidra 2 cost build différente mais ce n'est pas ce que j'ai envie ce n'est pas ce dont j'ai envie de parler dans la compo de cette vidéo parce que souvent c'est un peu bourbier mais je te le montre quand même parce que c'est quand même important que tu aies les données donc les Sidra 3 en build différente on se rend quand même à 2,92 donc ça à savoir que Sidra marche très très bien en build différente parce que du coup elle attaque très vite et du coup elle stague très vite et donc elle fait un très gros stacking de son passif donc build différente est également un très bon build pour jouer Sidra mais c'est aussi parce que Sidra est actuellement très forte et le truc en fait c'est que tu vas quand tu vas prendre build différente quoi qu'il arrive il y a de très grandes chances que dans ton lobby il y ait quand même déjà des mecs qui soient sur Sidra et qui jouent pas du tout build différente donc être compté sur Sidra ça arrivera quasiment tout le temps donc t'as plus de chances d'avoir un bon résultat en ne restant pas sur Sidra parce que si tu peux pas que Sidra 3 c'est nul tu vas y mettre sur Sidra 2 en 3,17 ils ont bien fini mais je t'assure c'est pas sur 7,6 ou que ça mais voilà c'est pas un mauvais perso du tout en build différente tu peux l'utiliser en transi mais voilà c'est quand même beaucoup plus fiable et efficace de tourner autour des 4 cost et de juste avancer dans ta partie et pas re-roll les Sidra sauf si vraiment il y a personne qui joue ça ça reste un plan de jeu qui est complètement viable donc c'était important de le voir quand même quoi apparemment il y a des bails avec Cogmon aussi mais bon il y en a tellement peu des Cogmon que c'est compliqué de dire ou avec Warwick mais Warwick c'est plutôt quelqu'un que tu veux mettre en transition honnêtement donc voilà ça c'est pour les unités au niveau de la compo maintenant on va voir les augmentes alors les augmentes qui ont été piques et qui n'ont pas trop mal marché on a 4,24 reinforcement qui permet d'avoir instantanément un héros un champion 4 stars qui est niveau ça te donne 12 d'or et ça fait en sorte que le prochain champion 4 qui coûte 4 4 d'or que tu achètes passe directement 2 étoiles et vu que la compo est quasiment exclusivement tournée autour du fait de faire plusieurs champions 4 qui coûtent 4 en 2 étoiles je vais y arriver du coup c'est une augmente qui donne envie aux gens de cliquer dessus donc ça ne m'étonne pas que ce soit l'augmente la plus cliquée c'est pour ça c'est 4,24 donc 4,24 c'est très correct mais c'est pas c'est pas une dinguerie absolue c'est ce qui vient dans l'esprit des gens de base mais souvent souvent c'est pas c'est pas le meilleur choix que t'auras voilà en gros il faut d'autres choses on va voir justement donc les items en plus avec le grab bag ça c'est très très bien parce que du coup t'as des grosses unités 2 étoiles donc s'il faut leur mettre des stef je vais te parler après des spots et du fait que les portails sont importants mais on y reviendra après le fait de gagner un item support et des champions 4 cost bah du coup là c'est vrai que ça c'est bien 3,94 les gants ça c'est excellent également les gants de forgeron parce que du coup tu peux directement se te faire un de tes persos qui est 2 étoiles 4 cost l'artefact c'est pas incroyable et on peut voir c'est 4,38 bien que les gens le prennent souvent support golem bah c'est fort partout donc c'est évidemment aussi fort là ensuite on a quoi on a Inspiring Epitaph donc augmente de board qui fait du max health et de l'attax speed sur tes autres personnages Blossoming Lotus qui donne du crit petit à petit You Have My Bo qui donne de l'attax speed à ton équipe le truc qui donne de l'omnivant pas ton équipe 4,39 ouais c'est pas si incroyable que ça se m'étonne pas Lucky Glove c'est pareil avoir des gants ça marche bien parce que souvent tu vas avoir beaucoup de carry dans ta compo comme dit à part des persos comme Karma mais c'est rare parce que c'est en gros Karma quoi t'as très peu de persos qui sont là juste en support ou en synergy bot parce que justement il n'y a pas de synergy dans la compo donc tous tes persos dans ta compo sont censés être des carry donc t'as un gros avantage à être sur des maps à objets et à leur donner et choisir des augmentes d'objets parce que du coup t'as plein de personnages qui vont les valoriser on a quoi d'autre qui marche vraiment bien Unified 4.11 donc l'autre qui donne de l'armure et de la résistance magique Recombubulateur ça marche également très bien parce qu'en vrai tu t'en fous d'avoir des synergies pile poil donc ça marche également très bien évidemment Item Collector qui fait qu'il y a une augmente de board qui te fait des HP en plus sur ton équipe bon et grosso modo ce qu'il faut que tu retiennes c'est que les augmentes de board c'est très très bien dans la compo et les augmentes d'objets également ou les augmentes d'items support mais qui sont plus ou moins comme des augmentes de board donc augmente d'objets typiquement les gants et augmente de board c'est vraiment ce que tu pourras avoir de mieux et niveau des maps du coup je vais en parler directement maintenant le plus efficace pour jouer à billes différentes c'est vraiment des maps à ressources les trucs genre crab rave là on peut voir treasure à armory et tout t'as vraiment besoin d'avoir beaucoup d'objets beaucoup de ressources parce que ta compo coûte très cher et t'as besoin de stuffer plein de personnages différents et sinon tous les trucs tu peux voir tout ce qui est dans cette thématique là l'audit de carousel et tout qui te donne des objets supplémentaires boum t'as rend la compo plus forte après honnêtement billes différentes c'est tellement fort à l'heure actuelle que même si t'es pas sur ce genre de map moi perso j'irai sur billes différentes quoi qu'il arrive maintenant je vais te montrer rapidement via la section VOD qu'on a sur Meta TFT pour que tu vois un petit peu les items qui sont qui sont vraiment bien mais grosso modo c'est relativement flexible parce que t'as plein de personnages de types différents dans tes 4 costs et ils ont chacun des objets existent pour eux qui sont complètement différents donc par exemple ici Emy avait fait un top 4 en jouant 2 fioras 1 smolder 1 nami donc elle a mis un morilo sur nami qui est un très très bon item sur nami elle avait mis des sterak edge of night sur ces fioras des end of justice donc des items bruiser ad sur ces fioras et Ie, ginsu, hoj sur smolder donc Ie, ginsu qui sont des très bons systèmes sur smolder donc en fait ça va vraiment dépendre parce que suivant tes objets tu vas pas chercher les mêmes caries dans ta compo et du coup les bons porteurs ça va vraiment dépendre des persos que tu vas mettre dans ta compo typiquement les shojin nami va les porter très très bien tu vois par exemple ici ce nidibou il a gagné avec 2 nami 2 il avait mis une shojin sur chacune des nami du coup il avait énormément de cc parce que du coup elles attaquent vite donc par exemple alors 2 shojin ça marche également très bien si tu arrives à rentrer 2 nami dans ta compo il avait rentré un rise et donc il lui a mis les archangels et red buff qu'il avait il a des unités tank comme nasus du coup il lui a mis des objets tank et par exemple smolder qui est un énorme carry de la compo on l'a vu tout à l'heure win rate de 3.4 un truc comme ça c'est un délire il lui a mis ginsu yu et guardbreaker qui sont des excellents items sur smolder donc tu vois ça va vraiment dépendre en fait tu as envie de mettre les bons objets aux bons personnages par exemple ici tu vois tody il a gagné avec des karma carry et il a émis shojin red buff rabanon qui sont quasiment les bis de karma du coup t'as un item de génération de ressources donc red buff ou shojin ça se vaut grosso modo red buff ou moredo ça se vaut grosso modo et t'as un item de dégâts donc là sa karma elle a un excellent stuff du coup il a également un rise bon là il lui a mis un peu ce qu'il venait mais tu vois l'idée en tout cas mais c'est pas forcément mauvais non plus de slam ton IE par exemple sur rise dans ce cas là s'il a pas de meilleur porteur bah c'est pas grave donc tu vas jouer vraiment avec les items que t'as et les persos que t'as et en fait du coup le beat va vraiment dépendre de ce que tu vas te toucher plus tard et des persos que tu vas considérer dans ta compo donc c'est dur de dire exactement en gros moi ce que je fais c'est que je slam les items que j'ai rapidement dans la partie ce qui me permet de strongboard jouer fort je slam les bons items sur mes personnages 1, 2, 3 cost et petit à petit ces items je les mets sur des meilleurs personnages une fois que je commence à avoir mes 4 cost c'est relativement simple donc si on prend un exemple concret sur l'exemple qu'on avait tout à l'heure je pense c'est un très bon exemple de type de board donc imaginons t'as Zoé machin t'as Blitz Élise Zoé et on va dire allez vas-y on met un dernier et Kari on va mettre je sais pas Nomsie tu vois n'importe tac 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 on les met 2 stars parce que tu les as pris parce qu'ils passent ces 2 stars ok ensuite bah on va dire que t'as 2 items à slam en early on va dire que t'as une cap solaire tu vas mettre cap solaire Élise et on va dire que t'as une chojine bah tu vas mettre ta chojine sur Zoé même Nomsie d'ailleurs ça marche facile mais imaginons tu le mets sur Zoé si par exemple t'avais un red buff bah c'est très bien ça sera plus tard sur Karma mais c'est pas grave tu le mets en attendant sur Zoé bon là évidemment tu vas pas mettre slam et red buff et cap solaire mais bon imaginons j'en sais rien t'as une dent de Nashor bah tu vas mettre ta dent de Nashor sur Zoé et du coup tu vas jouer comme ça et après bah petit à petit tu vas évoluer donc imaginons imaginons tu vois un un way qui passe 2 bah tu vas jouer ton way 2 tu vas y résouer et tu vas lui mettre la chojine ou le blue buff et tu vas lui mettre la dent de Nashor et c'est lui qui va apporter des items et là imaginons à la place d'Elise t'as trouvé j'en sais rien moi une Nico je fais bien gaffe parce que ça ne rentre pas les synergies tu remarqueras quand même bah tu vas lui mettre la capsuleur de tout à l'heure par exemple hop tu vas lui mettre la capsuleur puis si t'as eu un autre item t'as eu une diclo bah tu vas la mettre sur Nico hop là et tu vas faire des bordes de transit comme ça et après quand t'auras tes 4 cost bah tu vas re-transit le stuff donc imaginons là c'est bon t'as trouvé ta première karma hop là bah tu vas rentrer karma et cette fois-ci c'est à elle où tu vas lui mettre la chagine et la dent de Nashor voilà c'est relativement simple c'est plus différente on a l'impression que c'est compliqué de loin mais en réalité c'est simple tu joues un peu les unités qui viennent t'as pas à t'embêter avec ces synergies évidemment c'est mieux si tu sais quelles unités sont fortes individuellement donc t'as bien lu les textes ou par exemple t'as mater mes vidéos de présentation des unités c'est beaucoup plus simple mais bon c'est pas c'est pas non plus indifference il faut juste comprendre quels sont les bons systèmes des personnages jouer ceux qui passent deux étoiles et si par exemple ici t'as pas Nico mais t'as Swain c'est pas grave c'est pas gênant c'est un bon perso c'est un bon perso de la compo aussi ou même j'en sais rien tu mets mort 2 bah mort 2 ça marche aussi il faut que tu vires ton Blizzcrank mais tu vires ton Blizzcrank tu joues mort 2 maintenant reconnaître son spot donc savoir quand jouer Billy Differents c'est peut-être pas 100% vrai mais pour moi à l'heure actuelle Billy Differents est tellement fort et tellement facile à jouer dans ce set que quoi qu'il arrive il est correct de cliquer dessus en 2-1 donc parfois tu peux avoir des meilleurs spots pour jouer autre chose tu peux avoir j'en sais rien une Syndra une Chogine et une Dant de Nashor bon bah tu vas jouer ta Syndra et tu vas la mettre mais tu peux aussi la jouer en Billy Differents c'est peut-être même pas le meilleur exemple c'est même pas forcément le meilleur exemple mais en gros ouais bah il faut que t'es Billy Differents qui te va proposer mais vu que t'as pas un carry spécifique que tu peux jouer et que tu peux avoir de très bons résultats avec une Kalista carry avec une Karma carry avec un Rise carry du coup tu vois c'est des items qui sont très très différents suivant les personnages ou avec un Smolder carry que du coup tu vois aucun de ceux là en plus ne se conteste que du coup en vrai il n'y a pas vraiment de critères particuliers et comme dit si t'as des items bruiseurs bah tu vas les mettre sur ta Fiora et elle va également très bien les porter donc c'est pas c'est pas gênant non plus tu vois comme ça fit bien ici sur 7 tu peux vraiment rentrer des compos de zinzin quoi tu peux rentrer des trucs de ouf quoi je comprends si tu peux rentrer plusieurs fois enfin bref on va pas revenir dessus mais donc moi si je vois build différentes je clique dessus et je suis quasiment sûr que je ferai un bon résultat vraiment qui est une dinguerie ou que je joue mal pour pas faire un bon résultat sur un build différent dans le dans le le patch actuel donc je pense que le spot c'est juste c'est un peu court mais c'est juste d'avoir l'augment de build différentes maintenant au stage 2 donc on va voir quelques DOD quelques exemples de comment le jouer donc comme dit c'est simple tu vas jouer les champions qui te sont proposés dans le shop et tu vas mettre les bons items sur les bons personnages donc par exemple ici il a une Tristana donc il peut lui mettre sa Grinsu et son Yuki donc c'est pas du tout un problème c'est des bons items dans build différentes ça reste la question attaque speed elle va faire mal il est une Tristana qui est passée 2 rapidement au stage 2 c'est des trucs qui peuvent arriver quand même assez fréquemment vu que t'as pas énormément de critères sur quel personnage prendre et ça c'est pas grave plus tard ça sera un smolder au final ça peut très bien être un smolder donc c'est pas grave tu vas slam et le reste tu vas juste prendre les unités qui passent 2 étoiles donc par exemple il a eu un Jace qui est passé 2 étoiles il a mis Jace il a eu un Jax qui est passé 2 étoiles il a mis Jax après il a mis un Unu il a mis un Warwick peu importe et ce genre de board là tu vois ça lui permet d'être à 100 HP donc c'est vrai que là on voit pas bien c'est un peu coupé les HP à droite mais peu importe en tout cas c'est fréquent très très fréquent et même très fortement recommandé de jouer en win streak un build différent donc normalement vu que t'as pas de contraintes d'avoir pile poil les bonnes unités pour activer les synergies il est beaucoup plus simple d'aller chercher un board avec beaucoup d'unités qui sont upgrades et le bonus flat HP et attack speed de build différent en early est souvent plus fort que les bonus des synergies en plus ou que t'as beaucoup moins de critères sur ta compo donc ça faut vraiment pas dormir et chercher des unités particulières faut jouer tes shops faut jouer flex faut aussi idéalement savoir quelles sont les unités qui sont fortes typiquement ici il sait que Jace ça peut être une très bonne unité pour porter par exemple la gargle c'est pas du tout un problème et donc son Jace il va tanker il sait que Tristan apporte bien ces items là donc il va jouer ça c'est relativement simple au final après il faut juste savoir comment fonctionnent les unités pour leur mettre les bons objets c'est maintenant un autre exemple de board au stage 2 donc ici on était au stage 2.5 sur cette DoD là il avait un gear qui était plutôt AP donc même complètement AP donc un bon gear de Karma plus tard par exemple du coup il l'a mis sur une Seraphine il a eu Seraphine qui est passée donc Faerie Mage ok c'est pas grave tu mets pas d'autres Faeries il a Sam, sa Chauvin et son Red Buff sur Seraphine et derrière il avait Smulder qui est passé 2 il a joué Smulder il a mis un Barbe et il a mis une Nico et une Akali alors il y a très grande chance qu'il pouvait faire mieux que ce qu'il avait je vais pas remater toute sa VOD pour le coacher ça sert à rien mais généralement t'as quand même envie d'avoir un peu plus d'unité Front surtout si t'as ton personnage là donc en gros tu peux mettre un Wishkra tu peux mettre pardon un Shapshifter un Vanguard et un Bastion en Front voire en plus un Warrior comme là avec Akali et tu peux te retrouver avec un cas sur l'unité Front et juste une Seraphine derrière généralement les unités mêlées marchent mieux sur bits différentes parce que ça leur donne beaucoup d'HP bits différentes ça donne des HP à toute ta compo mais t'as compris ils vont plus value les HP et l'attaque speed de base parce que c'est plus des stats d'unité mêlée que d'unité distante elles en général ont plus de value à uniquement avoir des dégâts et pas des HP supplémentaires donc c'est pas forcément le meilleur exemple mais en tout cas c'est par exemple un exemple de ok il y avait deux items AP il les aslam c'est pas gênant et il les a mis sur son perso qui est passé deux étoiles ensuite on a une partie d'Emily au stage 2-5 également où là tu vois c'est un bon type de board un bon exemple de type de board elle a eu Elise 2 Blitz 2 donc elle les a jouées à savoir que en plus Blitz est une unité extrêmement 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 puissante Elise est également dans les top tiers d'ailleurs tu peux te référer à ma vidéo sur les tiers list c'est un doute sur ce genre de choses ça prend quand même entre autres la puissance interne de l'unité mais en tout cas voilà ça c'est parmi le best du best du best que tu puisses avoir en early Blitz Blitz Elise je crois pas que tu puisses avoir mieux en tout cas c'était vraiment parmi le best du best ensuite elle a mis deux fois Nila parce qu'elle avait deux fois Nila peut-être ça lui permettait de faire son palier je sais pas et elle a mis une cassio et donc vu qu'elle avait une IE elle a commencé à guire là dessus donc là j'ai pas vu exactement tous les choix qu'elle avait mais en tout cas par exemple le Blitz et l'Elise ce sont des très bons choix et tu vas vraiment jouer tes unités qui passent au niveau suivant si par exemple ici c'était Jace qui a été passé 2 et pas Elise bah elle aurait joué Jace et pas Elise on peut imaginer la même chose avec par exemple le loup un Warwick qui porte très bien qui est un très bon build différent early bah c'est pas chéant tu mets pas Blitz tu mets Warwick et Warwick il fait très très content du build différent il le porte très bien c'est peut-être même mieux que Blitz à voir ça dépend où est ton stuff mais bon les deux ce sont des valeurs extrêmement sûres et puissantes et qui vont te permettre de win streak tes stages t'es censé quand même jouer devant cette compo parce qu'en fait t'es plus fort que les autres t'as une meilleure augmente que les autres et t'as moins de difficulté dans tes shops que les autres et t'as moins de difficulté slam que les autres dans tes shops donc normalement si tu joues correctement normalement t'es censé être en win streak sur un build différent maintenant au stage 3 donc là je vais reprendre une VOD de la VOD de la suite de la partie des mini une fois qu'elle était au stage 3-5 alors il y a sûrement des erreurs dans ce qu'elle a fait mais c'est pas grave en vrai c'est pas le plus important ce qui est important c'est les grandes lignes donc ici elle a roll un petit peu elle est passée à 30 gold parce qu'elle était en win streak et qu'elle voulait continuer de gérer sa win streak donc ça c'est très correct elle a eu Nazius qui lui a été proposé donc elle a rentré directement Nazius sur le terrain parce que tu peux très bien les rentrer stand alone tes 4 costs comme dit en début de la vidéo les 4 costs que tu vas trouver sur le chemin tu vas les prendre quoi qu'il arrive et les foutre sur ton terrain et au pire ça te fait de l'économie parce que du coup tu peux revendre tes anciennes unités et tu as déjà du coup un début de 4 costs elle a ici un edge of night et une fiora qui lui a été proposée donc elle a mis sa fiora elle lui a mis le edge of night elle a eu une jinx qui a été proposée donc qui est un porteur de plus tard de son smolder et donc elle lui a mis la Guinsoo et lieu donc là par exemple elle a déjà deux 4 costs sur son terrain qui sont deux unités qui ne bougeront plus et sans ces unités let game qui vont rester dans la compo elle a gardé son blitz 2 parce que ce blitz c'est une très bonne unité elle a un jacks 1 un way 1 qui porte un morello et une h1 et tu vois ces trucs là c'est sûr qu'elle pouvait faire mieux mais bon peu importe quand il n'est pas là pour faire du coaching je te montre un exemple de fight du coup de comment ça se passe mais là elle était quand même contre un gros truc ouais mais elle le démontrait parce qu'elle a juste c'est trop fort en early et elle a mis le bon stuff sur Jinx du coup ça fait voilà elle l'a éclaté du coup elle l'a éclaté ses roles agressifs lui ont permis du coup de choper des 4 costs de choper des 4 costs sur lesquelles elle a mis des bons items donc Fiora et Jeff Knight de choper sa Jinx sur laquelle elle a mis également un bon gear donc Guinsoo c'est pas les bizgears de Jinx en tout cas l'IE mais peu importe ça reste un très bon item qu'elle va apporter très efficacement et qui va lui permettre de win streak ses routes autre exemple de board au stage 3-5 là il a chopé une karma donc il a remplacé directement l'unité qu'il avait donc c'était une seraphine avant et il a mis directement le stuff sur karma et donc c'est pareil hop il a déjà pu rentrer une karma sur son terrain et encore une fois le but c'est d'avancer et quand tu chopes des 4 costs tu les rentres directement sur ton terrain grosso modo c'est pas une valeur sûre à 100% mais un bon 98 donc il a pu stuffer la karma il a le beast gear karma donc évidemment ça va foutre des dots partout il a gardé ce molder bard de backlane et là aucune unité upgrade en front alors là c'est pas non plus dingo dingue mais sur karma c'est bien le truc sur karma c'est bien là il va perdre ses runes parce que ses unités déjà il a des unités qui dorment un peu genre bard et tout c'est ok ça va te faire le petit debuff mais comme dit c'est souvent mieux d'avoir des unités de front et des unités vraiment de cost et normalement au stage 3-5 t'es capable d'avoir des unités de cost différentes rentrer sur ta compo qui ne sont pas prono incantor normalement t'es capable de trouver ça et de faire ça sur ton board et maintenant il est sur le board 3-5 du mec qui était du coup sur sa tristana sa tristana et son jace donc on peut voir il est resté sur la même thématique il avait déjà son jax 2 déjà son jace 2 déjà sa tristana 2 il a chopé une nami donc il a commencé à rentrer la nami dans sa composition ce qui est très bien après du coup il a joué un petit peu je pense les unités qu'il trouvait j'enchaîne effectivement c'est une très très bonne unité de la compo en attendant de l'asus je sais pas après c'est pas forcément évident parce que tu roll pas non plus t'as envie d'avancer des fois tu veux faire un ou deux rolls pour stab ta compo ça tu peux le faire ça c'est fort si par exemple tu vois que t'as pas mal de paires et que tu veux continuer une stric tu peux quand même roll une ou deux unités c'est pas gênant c'est pas parce que tu veux aller au 8 qu'à tout prix tu veux jamais faire un ou deux rolls de stab de stabilisation ça faut faire attention aussi mais c'est vraiment de la nuance donc c'est dur de dire juste comme ça on va voir qu'est-ce que ça donne son board à ce stade le problème c'est que ta enemy elle a un peu exposé le positionnement il est un peu bizarre du coup elle va prendre l'agro mais c'est pas grave il a toujours sa tristane à deux sa tristane à deux et sa tristane à deux elle a un bon gear du coup il se débrouille quand même bien on peut voir il a juste perdu un round il a 91 HP au stage 3-5 donc il est toujours très bien donc voilà ça c'est dans les grandes lignes en tout cas t'as les grandes lignes de comment jouer au stage 3 stage 4 là on arrive sur le board d'Emily au stage 4.5 donc elle a la roll-down 2 ans elle a plus de gold elle a tout mis pour aller chercher sa compo et ses upgrades pour gagner ces stages là donc passer ou pas à 0 gold ça va vraiment dépendre de ce que tu touches et de la puissance des gens dans ton lobby souvent sur TFT passer à 0 gold c'est compliqué parce que tu sais que tu vas avoir du mal à remonter de cette situation mais cependant c'est quand même une compo où t'as besoin de gagner des stages 4 et 5 parce que comme dit c'est quand même une compo qui s'essouffle le fait d'avoir des HP et de la taxp sur toutes tes unités c'est moins fort que des grosses synergies bien capées type 5 préserveurs 4 préserveurs Morgana 2 machin tu vois ce genre de gros board like game Karma 2 Morgana 2 Rakan 2 full préserveur 1 Wukong 3 full stuff tu vas galérer sur ces boards là parce que toi ta force c'est tes unités individuelles et c'est quand même moins fort donc c'est très bien des fois tu vas faire des top 1 mais c'est pas la compo c'est le plus simple de faire un top 1 et si quelqu'un dans ton lobby high roll et a un gros setup capé full late game évidemment ça va être compliqué donc il faut que tu joues la tempo il faut que tu joues le stage 4 le stage 5 et que tu ailles chercher ton top 3 ton top 2 via les HP donc c'est pas c'est pas du tout déconnant de faire ce genre de play ensuite le board qu'elle a elle a 2 Fiora 2 elle a stuff avec le stuff qu'elle avait du coup une de ces 2 Fiora elle a un azule un toutou pardon un toutou elle a Tariq elle a toujours son Blizzcrank ce qui est je pense probablement correct si elle a pas trouvé 2 Galio je sais pas si Galio c'est mieux honnêtement mais en gros si tu trouves pas Tam Ketch ça me surprend pas que tu gardes Blizzcrank dans son terrain elle a Nami on a vu Nami c'est très très fort la compo elle a chopé un Smulder qu'elle a plus stuff ça c'est également très très fort et elle a du coup rentré une Kalista j'ai tendance à penser que Kalista si tu la stuff pas c'est quand même moins fort que Rakan mais de toute façon t'as pas d'autres préserveurs on va vérifier ça tout de suite sur les chiffres alors alors Kalista 1 avec 0 item 4,99 et Rakan 1 avec 0 item on est sur le même type de buy donc c'est des ratios vraiment nulles ok Rakan 2 avec 0 item 3,74 et Kalista 2 avec 0 item Kalista 2 avec 0 item 3,87 et l'autre on était à 3,74 c'est ça je revérifie 3,87 3,87 ouais moins 0,13 donc évidemment Rakan est mieux en gros mon point c'était de dire que de mon point de vue à moi je peux me tromper là dessus ça c'est pas une certitude à 100% mais tu ne stuff pas Kalista il est plus intéressant de rajouter un Rakan qui va soigner et si pour moi c'est sûr pour moi c'est sûr si tu ne stuff pas ta Kalista et que tu stuff du coup Smulder parce que t'as un Smulder et t'as réussi à avoir Smulder donc tu mets ton gear sur Smulder qui me semble très correct parce que c'est un très très bon porteur d'items dans la compo même si Kalista n'est pas du tout mauvais comme Karina dans la compo Smulder prouve être meilleur et porter très bien l'attaque speed dans ce cas là tu peux mettre un Milio si tu le trouves à la place ça serait idéal ça serait remplacé par Milio et sinon parce que du coup Milio c'est très très fort parce que du coup comme dit t'as besoin d'items dans la compo et il va te permettre de vraiment enable ta team donc imaginons si t'as Milio mais là c'est une légende mais si t'as un Milio même juste un Milio 1 avec pas d'items t'es quand même à 3.81 tu vois c'est quand même un délire en fait t'as l'attaque speed qui va lui permettre quand même de faire relativement vite son cast et au pire tu lui mets juste un item de génération de ressources type Ginsu ou Shoji mais en plus si t'as genre Milio 2 ça devient directement très très fort donc je sais pas si il y a eu des Milio qui ont été proposés peu importe c'est pas le plus important en tout cas voilà c'est pour te donner les infos quoi donc là voilà elle a ce type de borne on va regarder un petit peu comment ça se passe sur du stage 4-5 elle a pris également des bonnes augmentes elle a pris deux grosses augmentes de board on a vu qu'il y avait des augmentes qui marchait bien dans la compo donc là il y a des unités bien stacké bien bifi qui se souviennent bien machin elle a mis un smolder carry et euh ah on lui tire le fake le smolder il fait un travail c'est un travail et là n'a mis rien oh ah non tu vois là c'est vraiment ce genre de setup que je vais te montrer ça c'est vraiment des vrais vrais bons setup de bits différentes ça j'aime j'aime vraiment beaucoup à part tu vois comme je te dis la calista ou autre mais après tu vois on ne voit pas ce que je t'aime donc c'est pas grave en tout cas les grandes lignes elles sont vraiment très très bonnes de ce qu'elle a fait c'est genre vraiment ce type de borne que tu as envie d'avoir sur ton bit différent maintenant on arrive sur un autre replay donc c'était le mec qui était du coup sur sa karma qui était séraphite au début de partie on est au 4-5 il est également passé à 0 gold il est également en minstrict donc il joue également les HP il est deuxième de son lobby du coup dans cette partie là son carry c'est la karma donc comme dit karma est un carry complètement viable également dans la composition il a une calista donc comme dit tout à l'heure un rakane ou une mio c'est le mieux il a un rise qui marche bien dans la compo même si du coup un rise dps sans stuff c'est pas non plus incroyable il a une Gwen on a vu que Fiora était mieux mais comme dit si t'as pas Fiora avec ta Gwen tu joues Gwen ça reste très bien Sam Kench est le meilleur Vanguard que tu peux mettre il a deux folles toutous même si c'est deux toutous un c'est complètement viable et correct de faire ça et il a un taric 2 sur qui il a mis son stuff donc là il a un vrai board type bit différent c'est un vrai board type bit différent ici par exemple tu vois je suis sûr que c'est plus correct de mettre Nami que de mettre Kalista par exemple ou Rise qui au moins va apporter du CC etc à son équipe mais bon peu importe je te dis ce que je vois c'est pas c'est juste ce que je veux donc là je te montre un exemple de fight tu vois la karma elle a tellement d'attaque speed que du coup ça en fait un bon carry même si elle a pas le chrono et l'incantor c'est pas très grave là il se fait quand même backline access par la la fiora en face donc ça c'est vraiment relou mais sa karma a quand même le temps de bien dot ok ça va aller repartir ailleurs il est quand même contre un gros board il est quand même contre une grosse Kalista il va perdre ah il va perdre mais après il a pas eu le CC de sa dame donc ça peut lui jouer aussi mais bon bon en tout cas c'est tu vois les grandes lignes par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure il y a quand même des trucs bien genre sa front est bien le tam est bien Gwen c'est bien s'il a pas la fiora et stuff karma en carry c'est complètement viable d'ambi différentes concernant la compo cap et let game je pense qu'on a bien vu avec le stage 4 parce que ça revient à peu près la même chose c'est juste la continuation donc ça peut passer par le fait de réussir à faire une unité 4 cost en 3 étoiles c'est complètement une condition possible de la composition ça peut passer par le fait d'avoir ton smolder qui passe 2 étoiles ou avoir simplement toute ta compo qui est 2 étoiles et qui du coup avoir les bons objets donc c'était par exemple 2 fiora 2 bien dire avec où toutes les deux leurs stérac leurs bt leurs n'importe t'en mets une avec le last whisper t'en mets une attends je vais te faire ce genre de bail on met une comme ça une un peu plus un peu plus fin n'importe j'en sais rien on met des gears voilà on met des gears mais tu mets tes 2 fioras bien de gears ce genre de choses ça peut complètement te carry et bien de porter et grosso modo c'est avoir les bonnes unités avec les bons items grosso modo c'est assez simple genre à mettre un morelo sur ta karma ou un red buff ce genre de choses mais voilà ça va plutôt passer par le en général par le fait de faire des doubles 2 étoiles des personnages qui sont forts dans la compo et avoir un board qui coûte plus cher en or que tes adversaires bien rempli bien biffi bien nourri généralement ça passe par là la ou une condition de la compo concernant le positionnement par rapport au positionnement des unités donc là il n'y a rien de particulier à dire la backlane en backlane les unités de front en frontlane tu mets bien les tanks pour bien prendre l'aggro en priorité donc souvent sur les côtés comme ça c'est là où vraiment ça va prendre l'aggro souvent les unités prennent moins cher quand elles sont au milieu donc tu peux faire ça tu peux aussi très bien imaginer avoir une grosse frontlane au milieu et mettre tes unités derrière bon peu importe mais grosso modo c'est du positionnement classique prendre tout bas qu'il n'y a rien de particulier dans la composition à ce niveau là sauf que des unités comme Fiora ont quand même leurs dash leurs compétences qui les fait dasher à travers le plus gros groupe d'ennemis donc par exemple si ta Fiora elle tape le Nasus là elle va et qu'il y a j'en sais rien moi imaginons Karma là elle va pas aller sur Karma elle va traverser ici les Nasus donc si tu veux en positionnement intelligent il faut scooter tes ennemis de façon à faire en sorte que par exemple si le mec il a j'en sais rien il y a deux persos comme ça qu'elle aille là et qu'ensuite elle aille taper le rise mais je vous dame en fait sur un les adaptations les variantes on les a vues on a vu les différents porteurs on a vu les différentes adaptations de toute façon différentes de base le principe c'est quand même s'adapter et du coup l'avantage c'est que tu peux pas vraiment être contre test même si tu veux juste mettre une sur un intercompo c'est pas grave une Karma par exemple c'est pas grave si elle est 1 c'est pas grave si elle passe pas 2 et c'est pas grave tu la joues pas à carry c'est pas du tout un problème et dans tous les cas vu que tu vas jouer tes shop généralement bah t'es pas trop embêté et tu peux jouer les carry les carry que tu veux et en plus généralement c'est une compo où t'as une bonne tempo parce que tu fais que d'avancer donc au niveau 8 normalement t'arriverais même grosso modo à toucher tes unités voilà pour la présentation de build différente j'espère que ça a pu être utile n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires si tu as des questions non plus n'hésite pas parce que je le sais que c'est un truc qui questionne souvent les gens et on a pu voir qui peut être joué de façon incorrecte ou en tout cas pas optimisé parce que c'est très ouvert à l'interprétation c'est un peu moins suivre un guide ultra précis mais pour autant faut pas avoir peur ça reste très très simple à jouer tu joues au killing tu joues au finité qui viennent comme je te dis c'est vraiment l'augmente la plus marrante à jouer sur TFT de loin donc n'hésite surtout pas à tester dans tes parties à t'amuser avec c'est vraiment juste super drôle à jouer et en plus on a de la chance c'est fort je vous souhaite une excellente journée prends super bien soin de toi et on se trouve très vite